Es-tu heureux avec moi ? Oui, Laurence. Je voudrais tellement qu'il y a que toi dans ma vie. Pour ne pas être obligé de... Choisir. Tu l'aimes toujours ? Mais tu m'aimes aussi ? Oui. Il n'y a pas de proverbe à rapport à ce genre de situation. Ah, non. Dans mon pays, quand un homme aime deux femmes, il les prend toutes les deux. ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui, mais l'histoire ne se répétera pas, Delphine, puisque vous allez passer son anniversaire dans le 16e. Comme il n'y a pas de cave, il n'y aura pas de fuite et les pharmacies de veille à Paris. Je vous en prie, on peut très bien se passer de votre humour. Mix cotto à la Paris. Je voudrais garder la chambre deux jours supplémentaires. Très bien, j'attends. Avez-vous acheté un cadeau, au moins, à notre fille ? Je lui apporterai quelque chose. Vraiment ? Oui ? Très bien, merci. Hé, Vivi, sais-tu pourquoi les Italiens se laissent pousser la moustache ? Non. Pour ressembler à leur mère. Bonne ! Ben bonne, oui. Qu'est-ce que je te sers ? Eh bien. J'en ai une autre meilleure. J'espère. Sais-tu pour quoi faire qu'un homme amène sa femme en vacances ? Pour que ses vacances paraissent plus longues ? Ah, 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 ah... Bonne ! Bonne ! C'est-ce que tu, mon portrait ? Siav, je te connais, toi ? Cros ? Moi aussi, me semble. Oh, Ron ! Oh! Small world? Mais ça, excuse-moi, mais je me rappelle pas de ton nom, par exemple. Valérie. Valérie Belleval. Ben oui, ben oui, Valérie. Ah. Je t'aime pas Yavril. Envoye donc. Je suis en avance. Ah, mais ça donne bien, moi aussi. Qu'est-ce que tu prends? Toujours pareil. Roman Coke. Roman Coke pour madame. Mademoiselle. Mademoiselle. C'est ce que tu fais dans le pays? Toi, six mois, faut que je vienne passer quelques jours. Ah, oh? L'assurance maladie. Ah, ben oui. Habites-tu ici à l'hôtel, non? Oh, j'ai pas de foin jeté par les fenêtres. Non, non, je passais voir mon frère, il travaille dans un magasin en bas. Ah. Tu travailles dans le coin? Pas loin. Maudit que c'est beau une femme bronzée. Intégrale. Thanks. Cheers. Cheers. T'attends-tu quelqu'un? Ben... Oui pis non. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Faudrait-tu qu'on prenne une bouchée ensemble, Mademoiselle? Ben, du coup. Faudrait que je lâche un coup de fil d'abord. Envoye donc. Tu vas m'excuser. Tu vas m'excuser. Tu veux aller associer bonjour? Oui, Michel, c'est Ron. Je pourrais-tu parler à Marguerite? Ah ben, certainement. Ronald? Ouais, c'est moi. Euh... Je sais pas trop quoi te dire. Je suis pas mal embêté. Ben, c'est là comme ça vient. Je pourrais pas manger avec toi à midi. Imagine-toi que... T'es retardé au bureau? Euh... Pire que ça. Faut que je sois à Ottawa à deux heures. Bon ben... On se reprendra une autre fois. Qu'est-ce que tu veux? C'est plate, hein? Ouais, surtout pour toi. Ben, je vais être revenu demain, là. Tu m'appelleras. C'est évident. Ouais. Mouah! Ben, pas contente. Qui? Ah, c'est arrangé, là. C'est fun. Ah oui! Coudon! Ton chum qui est plein aux as, il est-tu toujours à foire le lundin? Mon chum. Ah, Rémi Duval. Ouais. Plus straight que lui, tu meurs. Ah ben, c'est ça. Il est mort aussi. Hein? C'est une joke, ça? Ben, je te le dis. Comment c'est arrivé? Vite. Ben vite. Ouais. C'est pour ça qu'il faut en profiter pendant que ça passe, hein? Ouais. Bois ça. J'aimerais mieux qu'on aille manger ailleurs. C'est pas bon ici. Ouais. J'enveille-tu après-midi? Ouais. Pourquoi tu veux savoir ça? Ouais. Je t'en dois une. À Fort Lollardale, m'a dit comme on dit. Il était resté avec ton bandage en-dessus du bras. Je peux t'arranger ça, hein? Mieux vaut tard que jamais, hein? Arrive. Je connais un bon restaurant tranquille. OK. Let's go. Il faut juste que je passe des bonjours à mon frère. T'as l'apprécié ce soir, toi. Bon, mon premier set, rien qu'à 9 heures. Toi, t'as vraiment pas l'air en air. Je dirais même que je suis un... Chris. C'est pas à cause de moi? Non, non. C'est personnel. Veux-tu qu'on aille prendre une bouchée ensemble? Ça me changerait les idées. Où tu veux aller? Je veux pas trop. Moi, je me sens pizza. Pourquoi pas? Bon. C'est beau. C'est beau. C'est beau. La mer. Ça doit être le carburant qui arrive, ça. Pinotte. Je vais te payer la bière. Il y a bien assez que tu me fais répéter pour rien. Mic! Bonsoir. Francis est paresseux comme c'est pas permis, mais pour répéter, il est super. Et il demande combien? Rien, rien. C'est mon ancien chum, ça fait que... Mais je vous jure que je l'ai appelé juste pour travailler. J'avais pas d'idée derrière la tête. Je ne suis pas ton père. Je vous jure. Lisa, cesse d'insister parce que je vais finir par croire que tu me racontes des salades. Oh non, par exemple. Allez, allez. Assieds-toi. Viens. Voulez-vous quelque chose à boire? Ben, de l'eau, peut-être. J'ai pas de bière. On en a commandé, mais elle est pas encore arrivée. J'en prends jamais. Je sais pas si j'ai de l'eau en bouteille. L'eau du robinet fait très bien. Oui? Oui, oui. Vous avez décidé de rester? Oui, pour rencontrer le producteur du disque. Autant prendre un peu d'avance. Voulez-vous de la classe? Non, ça va. Merci. Votre femme? Ah, à l'heure qu'il est, son avion doit avoir décollé. À vrai dire, je suis resté à cause de toi. Enfin, façon de parler. Après le discours que tu m'as tenu hier soir... Le discours? Enfin, la petite conversation sur tes sentiments. Ah oui. Je me suis dit qu'il faudrait prendre la peine de tirer les choses au clair. C'était pas clair ce que je vous ai dit? Oui, oui. Très clair, même. Mais, Lisa, il y a des choses qu'il faut que tu saches. Si j'ai réussi dans ce métier-là, c'est en partie à cause de mon nom. Quand tes parents, avec Vincent Scoteau, ça ouvre bien des portes. Il était bien connu. Comme Barabas. Marinella, le plus beau tango du monde. J'ai deux amours. C'est lui, ça? Oui, oui, oui. Mais, quand t'es paresseux, ben, comme ton camarade qui était ici tout à l'heure, eh bien, il faut plus qu'un nom. Vous, vous êtes paresseux, Pinot. Vous travaillez tout le temps. Attention aux nuances. J'étais paresseux. Alors, il m'a fallu du pognon. Et le pognon, bien, c'est Mme Scoteau qui l'a apporté. Vous restez avec elle à cause de son argent? Non, je n'ai pas dit ça. Je l'ai mariée parce que... parce que je l'aimais. Mais elle aurait été sans le sou, peut-être... peut-être que les choses auraient été différentes. Enfin, c'est une autre histoire. Les Duplantiers sont une grande famille. Des gens qu'on admire et qu'on respecte dans toute la France. Et... J'ai une fille aussi. Camille. Handicapée, malheureusement. Ah oui? Qu'est-ce qu'elle a? Tu vas voir un jour, j'imagine. Et il y a cette énorme chose qui nous sépare. L'Océan Atlantique? Non. C'est 30 années et quelques poussières. Ça, Mick, je vous ai dit que ça ne me dérangeait pas. Pas une miette, même. Oh shit. Excusez. Ça doit être la bière. Bon, je vais y aller moi aussi. On se donne un coup de fil demain? Ce soir. Bon, d'accord. Ce soir. Bien sûr, Larry, nous pouvons revenir à Los Angeles. Mais nous devons aller à France avant, pour quelques mois. Excusez-moi, je veux dire quelques semaines. Bon, deux ou trois, quelque chose comme ça. Oui. OK. OK, Larry. Je vais attendre votre téléphone. Bon, au revoir. Allez, c'est Mick Scoto à l'appareil. Demain matin, en entrant au bureau, enfin, je veux dire, ce matin pour vous, pourriez-vous envoyer à Larry Cohen à Los Angeles tout le matériel de promotion que nous avons sur l'Isabar? Et s'il y a quelque chose de spécial, appelez-moi Montréal. Je suis encore ici pour au moins une journée. Merci et au revoir, Annie. Allo? Ah, c'est Mick Scoto à l'appareil. Oh, Mick. Je suis contente que vous téléphoniez. Oui. Tu, euh, tu n'étais pas au lit, j'espère? Non, non. Je prenais un matin. Un sandwich, je veux dire. Ah. Écoute, je viens d'avoir des bonnes nouvelles de Larry Cohen à Los Angeles. Ah oui? Mmh. Elle a décidé de faire une grosse campagne de promo. L'idée, c'est que tu sois invité à un ou deux autres gros talk shows, tu sais, dans les meilleurs délais. Wow, c'est le fun. C'est sûrement pas pour demain, mais c'est bien engagé. Très bien, même. Ben voilà, je voulais t'en prévenir. Merci. Bon. Bonne nuit. Bonne nuit, Mick. Euh... Oui? Lisa, c'est Francis. Ah, salut. Ça te fait plaisir, c'est effrayant, mon téléphone? Ah, c'est pas ça, là. C'est que... je suis en train de manger. Euh... j'aimerais ça te... te parler, Lisa. Quand? Tout de suite. Ben, parle. Pour téléphone, par exemple. OK. Mais pas ici non plus. Un endroit neutre, comme. Le bord de la cité. OK. Je vais être là dans 15 minutes. Ciao. Comment c'est, le parti? Euh... sur son voilier. Bon, je sais pas combien de temps. Elle fait le tour de l'Amérique du Sud avec des Américains. Ouais. Tout un voyage. Je la connais-tu, moi? Je pense pas, mais quand je vais te dire qui c'est, tu vas tomber à terre. Je suis bien assise. La veuve de mon ex-beau-père. La veuve de... attends, attends que je pense. La veuve de ton ex... Rémi Duval. La veuve de Rémi Duval? Quel âge qu'elle a? Mon âge. Ah oui? Tu devrais avoir. La taille comme ça. Pas une onze à cellulite. Euh... je disais pas ça pour te faire chier. J'espère. Elle, est-ce qu'elle t'aime? C'est comme une fête. Hein, je te le dis. Le coup de foot des deux barres. C'est le fun. Ouais. Pas mal. Mais ça serait mieux si elle était là. Ouais. D'après ce que j'ai pu voir... T'es en amour toi aussi? Ah oui? Ha ha ha! Elisabeth! J'étais assez pratiqué pour te connaître. Tu le manges des yeux, ton vieux? Wow! C'est pas si vieux que ça. Mais pour être ton père facile. Pis... Ça m'en ferait un, j'en ai pas. Si tu le prends de même. C'est vrai que je l'aime, Francis. Comme une folle. C'est la première fois que j'aime quelqu'un de cette façon-là. Excuse. Avec toi, ça a été comme une grosse passion. Un feu de paille, autrement dit? Disons. Tandis que Mick, je sais pas... Je ferais tout pour lui. Je veux même pas être en avant, là. Ça me ferait même rien d'être juste comme... Sa doublure. Sa doublure? Ben oui. La doublure d'un manteau, par exemple. Tu vois rien que le manteau, mais la doublure est toujours là. Elle est enveloppée dans le manteau. Elle est bien au chaud. Pis le manteau peut jamais partir sans elle. Et c'est la carte American Express. C'est pas drôle, Francis. C'est une joke. Ouais. Couches-tu avec? Pourquoi tu veux savoir ça? Comme ça. Il a peur. Il a peur? De baiser? Ben non. C'est à cause de la différence d'autre. Si je comprends bien, on est tous les deux sur la wagon. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, un noeud dedans. Comme moi. T'es en amour. Je suis en amour, mais... On cherche. Chacun de son côté. Comme moi. Pour répéter, je suis super. Tu l'as dit souvent. Je l'ai même dit à Mic. Amour, c'est comme le reste, Lisette. Si on répète pas, on perd la main. Oh non, Francis Lafleur. On commencera pas ça. Écoute, moi, je dis ça pour te rendre service, hein? Hum-hum. Tenez-moi pour te faire répéter, je suis au prêt. On va se contenter de la chanson. Comme tu veux. Ben... Pendant ce temps-là. Un gars s'essaye. Justement, pour les répétitions, j'aimerais mieux te payer. Ce serait plus clair. Moi, l'argent de mes ex-blondes, pas tout. Certain. Bonne nuit. Les répétitions, c'est gratis. Mais, euh... Tu peux payer les drinks, par exemple? Courage. Euh, Nick. Même chose. Tu penses à elle? Ouais. Quand est-ce qu'elle revient? Je sais pas. Elle te l'a pas dit? Non. T'as hâte? Je pense que oui. Hein? Mais tu devrais être contente. Loin des yeux, loin du coeur. Je ne suis pas contente, comme tu dis. Pourquoi? Parce qu'il est pas vrai, ton dicton. Ah non? Loin des yeux, tu finis par ne voir que les qualités de l'autre. Tu oublies ses défauts. La nostalgie emplit ton coeur. Et tu te rappelles juste les meilleurs moments. La nuit, les images qui défilent d'elle sont toujours les plus belles, les plus heureuses. Et quand tu t'éveilles et que le courage manque, il te parait plus simple de ne rien changer. De ne rien briser de ce qui existe. C'est vrai. Tu devrais aller la retrouver. Hein? Hum hum. Tu veux vraiment que j'aille la retrouver à Paris? Oui. À quoi tu penses? Hum hum. Un dicton. Ah oui. La patience est amère. Mais sans fruits et doux. C'est arabe? Non. Français. Bonsoir, M. Duval. Ah, bonsoir. Je m'excuse de veiller dans votre salon, mais je voulais pas vous manquer. On vous l'a dit souvent. Quand on n'y est pas, la maison est à vous. Je sais. Madame Duval a appelé. Est-ce qu'elle vous a dit qu'elle revenait? Non. Mais tout va bien. Elle a parlé aux enfants, oui. Est-ce qu'elle a demandé à me parler? Je lui ai dit que vous deviez travailler tard. Ah. Il y a le cas postal pour vous sur la table de cuisine. Carte de Paris. �. Cher Christian, j'espère que tu vas aussi bien que moi et qu'il fait aussi beau à Montréal qu'à Paris. J'ai vu un bureau d'assurance qui porte le nom de Duval et fils. J'ai pris une photo. Isabelle. Ça a l'air d'aller. Vous l'avez lu? Moi, non, mais les enfants me l'ont lu. Une carte postale, tout le monde la lit, avant celui à qui elle s'adresse. C'est vrai. M. Duval, pourquoi vous n'allez pas rejoindre votre femme pour quelque temps? Là, vous vous faites du mauvais sens. Non. Mais si. Elle aussi, j'en suis certaine. Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Quand un homme et une femme mariée se racontent des riens ou... ou s'envoient des cartes postales comme celle-là, c'est... c'est qu'ils en ont gros à se dire, mais... ils n'osent pas. Vous pensez? Il faut aller jusqu'au bout des choses, M. Duval. Quand on reste à mi-chemin, on ne peut jamais vraiment savoir. L'absence, c'est pas mauvais, mais... quand elle se prolonge, ça déforme les choses. Ah oui? Selon ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même, vous grossissez les défauts ou les qualités de l'autre. Moi, quand mon mari est parti, je ne souhaitais pas le revoir. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mise à grossir tous ses travers pour bien me convaincre qu'il fallait mieux qu'il ne revienne pas. Au bout de quelques temps, là, s'il était revenu, je vous jure, j'aurais été malheureuse pour mourir. Et si vous l'aviez aimé encore? Alors là, je l'aurais imaginé tendre, ouvert, amoureux, l'homme idéal, quoi. Et s'il était revenu? J'aurais sûrement été déçue. Il n'y a pas de plus mauvaise conseillère qu'une trop longue absence. Ça vous fait rire, ce que je vous dis? Sourire. C'est parce que vous êtes la deuxième personne aujourd'hui à me parler de la même chose. Je suis désolée de vous casser les oreilles. Non, pas du tout. C'est très instructif. Puisque la nuit porte conseil, je vais aller dormir là-dessus. Bien, maintenant que je vous ai fait ma petite morale, moi aussi, je vais aller me coucher. Ça vous dérangerait pas de rester seule avec les enfants pendant quelques jours? Ça changerait quelque chose? Quant à ça. Bien, docteur, dis-moi, est-ce que je peux en faire? Bien, oui. Oui, bonne soirée. Ah, mais, hein. Dis-donc, le gars qui danse avec toi, là. François. Oui. On ne sait pas qu'il n'est pas beau. Mieux que moi? Bien, écoute, on se connaît trop. Je ne peux pas juger. Mais lui... Lui, je ferais des péchés. Oui, François, je suis moins sûr, par exemple. Comment ça? Ben, disons que les femmes ne l'intéressent pas tellement. Bien, on est fait pour s'entendre. Moi, c'est pareil. Hum, penses-tu que... Qu'il viendrait danser à la maison? Service privé, là? Oui. Quoi? Bien, là, tout de suite, là. Pendant que c'est chaud. Tu sais, rien que danser? Oui, 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 oui. T'es-tu prêt à t'appuyer? Le prix qu'il faudra. Attends, attends. Oui. On va vous dire, des fois, l'homme, ça sent bon. Bien, rien qu'une demi-heure parce qu'il est fatigué. C'est assez. Il y a une condition, il faut que j'aille avec vous autres. Ah, bien, ça tombe bien. J'ai justement besoin de toi aussi. Ah, oui? Pourquoi? Je t'expliquerai. C'est fini. Ah, ça m'a paru cinq minutes. C'est combien? On avait dit 100. Ça vaut 150. Hum, merci. Merci. Siard, je lève-toi jamais de même tout d'un coup. Qu'est-ce qu'il y a? Belle femme comme toi qui apparaît de même aux petites heures du matin. C'est assez pour me donner une syncope. Crous, reviens-en. Je m'appelle pas Sharon Stone. Eh, Sharon Stone ne couche pas avec moi non plus. Qu'est-ce que tu fais? Faut que je parte. Oui. Il n'est pas encore six heures et demie où on n'a quasiment pas dormi. Pas grave. J'en ai pour deux jours à dormir. Comment ça? L'autobus, c'est plate en crousse. Ça fait que je dors. L'autobus? Je vais aller te reconduire. À Fort Lauderdale? On va pas prendre l'autobus pour aller à Fort Lauderdale. Comment tu veux que j'aille? À pied? Je t'ai pas pris à Ottawa. J'irai avec toi. J'ai tout ce qu'il me faut là-bas, Ron. T'as un chum? Deux. Trois même. Avoir une blonde de même, ça fait longtemps que je l'aurai mariée. Leux autres aussi. Mais sont déjà mariés. Puis moi, tant que je serai fit de même, je vais mieux rester freelance. On sait jamais. Je peux finir par frapper le jackpot. La loto, on gagne jamais. Hey, tes tweets rangs, Ron Langlois. Je parle pas de la loto, je parle d'un gars plein aux as. Tu sais, veut dire? Je te faisais marcher. Eh! Let's go, Valérie Belleval. Faut-tu pas aller chercher ton lingue chez ta mère. Bye bye, mon gros. Tu vas faire un de ses jours. Mon gros? Oui, oui. Pour une petite megue comme moi, t'es pas en crousse. Une belle femme, demain. Ça se peut-tu? Un peu plus haut, un peu plus loin. Je veux aller un peu plus loin. Je veux voir comment c'est là-haut. Garde mon bras et tiens ma main. Allô? Mick, scotte-toi à l'appareil. Ah, Mick, salut. Écoute, je suis avec le producteur du disque. On discute de date d'enregistrement. Je me demande si tu devrais pas faire un saut jusqu'ici. Tout de suite? Oui, tout de suite, oui. Ben, c'est que... Je suis pas changée, je suis pas maquillée. Ah, allez. Fais pas de manière. Sautes dans une voiture et arrive. On en a pour une petite demi-heure, pas plus. D'accord, à tout de suite. Faut que j'aille chez le producteur. On continue de répéter après? Si tu veux, oui. T'en as pour longtemps? Une demi-heure. Je vais bouffer quelque chose en attendant. C'est quoi? Regarde dans le frigo, tu peux prendre ce que tu veux. C'est quoi? Bye! Bye! Excuse. Je suis rentré de l'Ottawa au petit jour du matin. Bon, pis tu sais, je me suis couché terre hier soir. Lueur homme. Érotique. Comme si, comme ça. Un fonctionnaire qui mène une double vie. Affaire d'espionnage. De mœurs. Il trompe sa femme. Non, sa maîtresse. C'est ça qui est original. Ça fait qu'un rang pas mal, ça. Pour un fonctionnaire, ça doit être terriblement fatigant. Cheers. Faut que je retourne à Ottawa demain. Ah oui? Le bonheur? Pas mal, oui. Alors, je serais peut-être aussi bien de coucher chez toi, alors. J'allais te le demander. Ah! Je lis dans tes pensées. Ah oui? Oui. C'est très excitant, ce qui se passe là-dedans. on va. À mer. À mer. Ah! Allô? Francis, c'est Lisa. On vous ferait mieux de remettre notre répétition en demain. Je m'en vais manger avec Mick. Correct. T'es pas fâché? Ben voyons. OK, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tout juste. Là, je viens de parler en paléotologue. C'est quoi la différence? Minime. Mais comme on parle de nous deux et qu'on n'est pas des monuments, en tout cas pas encore. J'aurais aimé ça que tu rencontres Kate. Prochain voyage. Tu m'épattes. Ah oui. Pourquoi? Jamais déçue, jamais pressée, toujours sereine. Tu me fais tellement penser à papa. Lui, il parlait fort. Parce que maman faisait la sourde oreille. Il était moins docile que toi. Tu me trouves docile? Bon élève, en tout cas. Avec toi. Bon, il faut que j'aille. Même si il y a des petites, la chambre va me paraître grande quand tu ne seras plus là. Ça va faire de la place pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre? Médecin, un ostéopathe, je ne sais pas. Je t'accompagne au taxi. Merci. C'est parti. C'est parti. Valérie. Excuse, j'avais pas de papier, pas de crayon. Siard, je vais appenser tout son lipstick. Vous voulez pas t'en perdre, moi, là? Siard, j'espère que c'est pas marguerite. M. Langlois? Soi-même. C'est pour vous. Merci. T'as trouvé mieux que moi hier? Ben moi, j'ai trouvé mieux que toi pour ce soir. Marguerite, qu'est-ce que c'est ça? Oh oui, les beaux bijoux. Oh oui, être arrangé comme ça, c'est le bonheur. Oh, tout excitant. Siard, j'vais ta star, moi? Oh oui, je l'aiééééééééééééééééééééééé. C'est parti ! Oh, merde, ça doit être Delphine, ça. Oui, j'écoute. Quoi ? En bas ? Euh... Faites-la monter, je vous prie. Oui, tout de suite, oui. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Salut. Bonsoir. 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 Excusez-moi, Doc. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Vous êtes sûr ? Est-ce que vous savez où elle est allée ? Oh ben d'habitude elle va au Rivoline, c'est à une centaine de mètres au coin de la rue de Rivoli. Merci. Est-ce que je peux laisser ma valise ? Bien sûr monsieur, sans problème. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada